Ça déborde en ce moment dans plusieurs salles d'urgence au Québec avec les grèves dans le secteur public. Tout ça s'ajoute aux défis que doivent affronter les équipes en place. Marie-Lise Mormina sur place. Marie-Lise. Le temps d'attente et l'achalandage est à la hausse dans plusieurs salles d'urgence de la province, alors que la saison de l'influenza n'est pas encore officiellement commencée. On rapporte des cas de gastro, des petits virus et encore des patients qui sont atteints de la COVID-19. Regardons ensemble le taux d'occupation dans certaines salles d'urgence de la province, 7 avant-midi. L'endroit où c'est le plus problématique, c'est dans l'anneau d'hier avec le taux d'occupation de 223 %. Il y a 29 patients qui étaient sur Sivière depuis 24 heures. Laurentide, 168 %. Laval, 155 %. Montérégie, 147 %. Montréal, même chose, Chaudière-Appalaches, 118 %. Et en plus, cette semaine, on connaît plusieurs journées de grève et on le sait, il y a du personnel de santé qui sont en débrayage. Il y a certains soignants qui ne se présentent pas, ils s'occupent de leurs enfants à la maison. C'est sûr que les choses sont ralenties. La première grève, il y a deux, trois semaines, il y a eu moins de patients qui étaient venus à l'urgence cette journée-là, étonnamment. Mais ce n'est pas le cas cette semaine. Il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir à tous les jours. Puis on commence déjà nos journées, on est déjà à 140, 160, 200 % dans certains cas. Mais on le sait, aujourd'hui, on va encore avoir 10 000 visites, on va encore avoir 1800, 1900 ambulances qui vont se présenter à nos portes. Puis c'est là que ça devient extrêmement difficile pour les soignants. Je peux vous dire, les équipes sont extrêmement fatiguées. Mais c'est difficile aussi pour les patients. Il y en a beaucoup qui retournent à la maison sans être vu, malheureusement. Lors de la dernière séquence de grève de la FIC au début du mois de novembre, certaines salles d'urgence de Montréal ont connu une hausse de l'achalandage d'environ 10 %. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.